Salut Paul, comment ça va ? Salut Carole, ça va bien. Je suis ravie de te recevoir sur la chaîne. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de te rencontrer. Alors là, c'est virtuellement, mais ça me fait énormément plaisir puisque je suis une très grande fan de ton travail. Tu es l'un des plus grands créateurs de jeux vidéo en France. Donc c'est quand même notable. Et on te connaît notamment pour flashback. On va y revenir. Mais la première des choses, j'aimerais que tu me racontes comment tu es arrivé dans le jeu vidéo. Comment ça t'est venu cette passion ? Tu avais quel âge ? À travers quel jeu ? Quelle console ? Dis-nous tout. Voilà, c'est très très vieux. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé à penser au jeu vidéo quand j'avais 19 ans. C'est-à-dire quand j'étais à l'université. Et puis donc, j'étais pas loin, à l'université d'Orsay, là où je faisais des études informatiques. Et voilà, je préférais sécher des cours parfois. On passait du temps dans les salles de jeux. Il y avait une petite salle micro. Et puis, il y avait quelques jeux. Alors c'était sur l'Apple 2 à l'époque. Ah oui, bah oui, c'est bon. C'est pas très vieux. Et oui, c'est génial. Et voilà, j'ai découvert les jeux grâce à l'Apple 2. Après, j'ai eu moi-même un Norik Atmos à la maison. Et donc, du coup, j'ai pu encore continuer avec ça. Comme à leur chanson des casques, etc. D'accord. Et tes parents, quand tu leur as annoncé que tu voulais faire du jeu vidéo, que tu voulais concevoir des jeux vidéo, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Est-ce qu'ils ont été contents, inquiets ? En fait, très honnêtement, je n'aurais pas demandé leur avis. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait mes études. Et puis, j'ai eu mon diplôme, etc. Donc après, j'ai bossé dans une boîte informatique pendant un an. Et j'en ai profité pour commencer à développer les trucs de mon côté. Et puis, voilà, c'est parti un petit peu tout seul. J'ai fait connaissance de quelques personnes qui avaient aussi, comme moi, envie de faire ce métier-là. En fait, à l'époque, on ne pensait même pas faire un métier. C'était vraiment le début. C'était juste faire un projet entre postes. Et puis, aller voir un éditeur, leur proposer le projet. Puis, on a eu la chance que les éditeurs soient réceptifs et qu'ils nous disent, ah, tiens, c'est intéressant votre truc. Et voilà, le premier projet qu'on avait fait s'appelait… Alors, moi, j'ai commencé avec un collègue. Un collègue, c'était un ancien, un copain de diversité. Alors, on avait fait un projet qui s'appelle Phénix. Et puis, j'étais allé voir un père informatique. J'avais ramené une petite disquette avec le jeu. Et j'ai rencontré comme ça Philippe Udrich. Il m'a dit, ah, tiens, c'est intéressant ton truc. Du coup, oui, ça nous intéresse, etc. Et voilà. Pour l'anecdote, c'est assez marrant parce qu'il n'y avait pas de musique à l'époque pour le jeu. Et puis, Philippe, il avait un synthé à côté de lui. Il a sorti son synthé. Il m'a fait trois notes sur le truc, etc. Et ça, ça n'est plutôt pas mal. Il m'a refilé. Il me l'a enregistré sur une cassette. Il m'a dit, tiens, voilà, c'est la musique du jeu. C'est génial ! Donc, je suis reparti avec la musique du jeu, etc. Et donc, voilà, Phénix, c'est vraiment très, très vieux. Mais c'est super, ces souvenirs, tu devais être comme un dingue. Enfin, j'imagine que pour l'époque, tout jeune comme ça, et qu'on te dise qu'on est intéressé par ton projet sur lequel tu as bossé avec un copain comme ça, sans imaginer que ça deviendrait ton métier, ça devait être génial à l'époque. Ah oui, c'est sûr. Après, c'était petit. Même si avoir formatif, c'était déjà une boîte connue, c'était un tout petit milieu. Nous, on passait notre temps dans les magasins à Paris, tu sais, il y avait des magasins de jeux vidéo, enfin, c'était vraiment du jeu vidéo, ils vendaient des machines. Oui, ben oui, c'était pas comme aujourd'hui, mais c'était un peu, c'était le même moment. Et voilà, donc, on s'est rencontrés, on se rencontrait là-bas et on discutait, on avait envie de faire des choses, etc. C'était très marrant. C'était une période, tout à fait, où on ressentait que ça bouillonnait, qu'il y avait des choses qui allaient sortir. Oui, il y avait des choses à faire. Et justement, si je te parle de l'Atari ST, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ben, c'était ma première, première expérience, vraiment, de jeu. C'est-à-dire que, j'avais un Eure Katmos, mais c'était une machine sur laquelle je n'ai pas développé. Et l'Atari ST, c'était vraiment mon coup de foudre. J'ai eu un des premiers Atari qui est sorti sur le marché. Je me souviens d'avoir attendu, attendu, attendu. Et puis, quand il est sorti, ça a été… Moi, j'ai passé toute la nuit entière, j'ai fait une nuit blanche sur l'Atari. C'est génial. Et je n'avais pas de jeu. Je n'avais pas d'application ni quoi que ce soit, parce que je n'ai plus de budget. Oui. Mais je me suis quand même éclaté à bouger les fenêtres, à faire des copies de fichiers, etc. C'est génial. C'est vraiment cool. Toute une nuit blanche sur l'Atari ST, sans jeu. Sans jeu. Juste le TOS. Juste pour la passion. Et justement, avant Flashback, il y a eu tout un tas de jeux, notamment, si je te cite, Space Arrière ou Future War. Ça t'évoque quoi ? Tu as des souvenirs à nous raconter par rapport à ces jeux-là ? Oui, Space Arrière, c'est aussi une chance assez extraordinaire. C'est une expérience assez marrante, parce qu'en fait, on était allé voir, avec une démo d'un jeu, on était allé voir une boîte en Angleterre, qui s'appelait Elite System, et qu'on avait rencontré le patron, et on lui avait montré notre démo, et il nous avait dit, c'est pas mal. Justement, je cherche une équipe pour faire quelque chose. Et donc, voilà, il me propose comme ça. Il nous propose à moi et à Mickaël Sportouche, qui était partie de mon équipe. Et puis, je les ai merciés. On était trois à l'époque. On était assez inséparables de ce côté-là. Enfin, pour le jeu vidéo, en tout cas. J'imagine. Et voilà, il nous propose l'adaptation de Space Arrière. Voilà, c'est tout de suite, c'était un gros moment. Parce que la bande d'Arcade venait de sortir, c'était hallucinant. Moi, en tant que développeur, je me suis dit, oulala, comment je vais faire ? Ça va être très compliqué. Mais voilà, le challenge a été tellement, et puis l'envie était tellement forte, que tant pis, on s'est tout balayé. Et puis, on s'est lancé. Puis, il s'est trouvé que je partais à l'armée juste derrière. Donc, en fait, j'ai passé une année de service militaire à jongler entre le développement de Space Arrière et puis l'armée. Et quand je revenais en perme, ou que je revenais le soir, etc., je codais à toute vitesse ce que je pouvais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on n'existe pas comme aujourd'hui, c'est quand on avait une licence de jeu, on n'avait pas les sprites, le programme, etc. Donc, en fait, on a du tout inventé de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prenait en fait un caméscope et on allait filmer dans les bandes d'arcade. Et ensuite, quand on revenait, on regardait la vidéo et on faisait les sprites en fonction. Donc, ça a été un travail assez compliqué. Ah, complètement. C'était un travail de titan. Fallait avoir envie, quoi. Il fallait être passionné. Ouais, mais c'était... Je crois que le jeu en valait la chandelle. Complètement. C'est un super jeu. Donc, il fallait lui rendre hommage de la meilleure manière qu'il soit. Et donc, voilà, il n'y avait rien d'une idée trop beau pour le faire. C'est vraiment génial, tous ces souvenirs. Et justement, avant d'entamer la phase flashback, quel est le jeu avant flashback sur lequel tu as travaillé qui t'a le plus marqué, qui t'évoque en tout cas le plus de plaisir quand tu y penses ? C'est difficile parce que c'est un peu... Chaque jeu est un peu... C'est une expérience. C'est vraiment une... Chaque jeu, c'est une aventure humaine. Je vois plus ça comme... C'est-à-dire que chaque... Sur les périodes de ma vie, alors j'ai passé un an sur... Sur le Blue Challenge, un an et demi sur les voyageurs du temps, un an sur... Et donc, forcément, je travaille avec des gens en plus. Moi, j'ai travaillé avec Eric Chahy, j'ai travaillé avec... J'ai travaillé avec Delphine aussi. Au départ, j'étais indépendant, donc j'étais chez moi et je bossais avec Eric chacun de notre côté. Et à la sortie des voyageurs du temps, j'ai ensuite rejoint l'équipe Delphine. Donc là, je travaillais en interne sur les projets Delphine. C'est moi qui amenais les projets. J'avais fait opération Stealth, croisière pour un cadavre, etc., etc. Et ouais, en fait, je crois que le... Moi, j'ai bien sûr adoré travailler avec Eric sur les voyageurs du temps. On était chez nous, on était auteurs et c'est un plaisir de travailler dans ces conditions-là qu'on est vraiment... On est libre de notre création. Quand on travaille dans une boîte, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de choses qui... Encore qu'à l'époque, j'ai eu cette chance que quand même, les choses étaient plus... Plus libres. Ouais, les auteurs avaient plus de marge de manœuvre. Je dirais qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait parce qu'on n'était pas très surveillé. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, les créateurs de jeux vidéo, justement, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de liberté que vous. Tu penses qu'aujourd'hui, la créativité est un petit peu, comment dire, limitée ? Pas limitée, mais je ne pense pas que je puisse dire ça, mais c'est juste que les budgets sont souvent relativement importants, voire très, très importants. Et du coup, les risques, forcément, sont sans commune mesure avec ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, forcément, il y a tout un contrôle derrière et tout un système qui se met en place de manière à qui s'assure qu'il y a un certain standard, un certain niveau de qualité, etc. Et donc, du coup, prendre des risques et essayer des idées nouvelles, c'est compliqué, parfois. Et c'est difficile quand on a des grosses équipes de se dire, voilà, on va tenter ça et on ne suis pas sûr que ça va marcher, mais suivez-moi. Dans le temps, c'est facile. En ce temps, on pouvait se dire, OK, ce n'est pas grave, on tente le coup et puis je suis sûr que ça va marcher. Et bien que souvent, moi, j'ai toujours été persuadé que les choses fonctionneraient. Mais quand on est une petite équipe et qu'on n'a pas autant de pression qu'aujourd'hui, c'est plus facile de prendre des risques. Aujourd'hui, je comprends que certaines sociétés ne puissent pas prendre de risques. Elles investissent tellement et puis finalement, ce sont les banquiers qui sont aux commandes. donc c'est difficile de faire parler de la passion uniquement. Oui, et oui, c'est bien dommage et en même temps, effectivement, on peut comprendre quand il y a autant d'argent, autant de budget en jeu. Et tu parlais il y a quelques minutes d'Éric Chahi, Eric Chahi, le papa d'Another World. Est-ce que, je sais que par exemple, moi, quand je parle, je parle beaucoup de Flashback et d'Another World, surtout en ce moment, puisque les deux jeux sont désormais disponibles sur la Nintendo Switch, parfois, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont tendance à confondre ou à comparer, du moins, à Another World et Flashback. Est-ce que ça te rend fier ? Est-ce que c'est flatteur ? Est-ce que ça t'énerve un peu ? Dis-moi. Non, ni l'un ni l'autre, en fait. Rien, je ne ressens absolument rien par rapport à ce jeu. En fait, je pense que c'est logique. Les deux jeux viennent de chez Delphine. Ils sont sortis avec un an ou un an et demi d'écart, je pense. Et donc, oui, il y a fortement une filiation parce que ça vient du même endroit. C'est la même, en quelque sorte, la même genèse plus ou moins identique. Après, les jeux sont complètement différents et les signes sont différents aussi. Moi, quand j'ai travaillé sur Flashback, par exemple, je n'ai pas joué à Night Raw World pour être sûr de ne pas être influencé par le jeu. Mais j'avais vu, bien sûr, l'intro, comme tout le monde, et le travail, c'est un bizarre qu'avait fait Eric dessus. Mais je me suis forcé à ne pas y jouer et j'ai attendu de finir Flashback pour pouvoir y jouer. Tu as très bien fait. Et justement, Flashback, donc pour moi, tu sais, tu connais mon avis sur Flashback, pour moi, c'est un jeu ultra culte. Flashback, comment s'est passé le développement ? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Il me semble que c'est deux ans, deux ans et demi de développement pour Flashback ? Oui, c'était un gros projet en fait pour Delphine parce qu'on avait l'habitude de sortir un jeu par an. Voilà. Et puis là, ça a été plus compliqué parce qu'en fait, c'était la transition aussi. C'était une période qui a marqué la transition entre le monde Atari, ST, Amiga et les consoles. En fait, c'est le premier jeu qu'on a fait vraiment sur console et c'est le premier jeu console Delphine. Et donc, il a fallu s'approprier la machine et essayer de comprendre comment ça fonctionnait et puis voir ce qu'on pouvait faire. C'est que c'est aussi pourquoi le jeu est différent des jeux d'aventure qu'on faisait avant. Parce qu'il n'était pas possible, on n'avait pas de souris, on ne pouvait pas. On était spécialisés dans les jeux d'aventure pour une technique et là, tout d'un coup, on arrive dans un autre univers, un univers plus dynamique où les gens ont l'habitude de jeux qui sont plus des jeux d'action que des jeux d'aventure. Donc, voilà, du coup, ça m'a obligé, ça m'a obligé à trouver de nouvelles idées, de nouvelles techniques et une réflexion autour du game design. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu, etc. Et comment est-ce qu'on peut mélanger, en fait, l'action, la narration de manière à ce que ce soit à suite, pour quelqu'un qui joue sur console, avec une manette en plus. Ben oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment plein de questions qui étiquent que ce projet ait pris pas mal de temps. Et puis, en plus, au départ, c'était une commande, c'est-à-dire parce qu'on nous avait commandé l'adaptation du parrain. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Et toi, tu n'étais pas trop forcément branché par le parrain, c'est ça ? Non. Autant j'adore le parrain en tant que film, autant là, je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Donc, j'avais proposé de le transporter dans le futur en disant, tiens, c'est plus mal qu'âme. Et puis, finalement, ça n'a pas mal marché. Et c'est juste que c'était vraiment très, très loin de l'école de la licence originale. Donc, ils nous ont laissé le produire en disant, voilà, ok, ça ne marche pas pour le parrain, mais ça a l'air d'être un super jeu continué, c'est ce que vous voulez avec. Donc, voilà, on a changé le nom, j'ai changé le scénario, etc. Et c'est devenu Flashback. D'accord. Alors, Flashback, il a quand même été, quand on regarde dans le Guinness World Record, il a quand même été élu, enfin, c'est le jeu français le plus vendu de tous les temps. Oui, disons que, il faut préciser que c'était à l'époque. À l'époque, voilà, à l'époque, bien sûr, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là ? Quand c'est son bébé, son jeu, sur lequel on a passé tant de temps, dans lequel on a mis tant d'espoir ? Je suis très fier, après, c'est toujours pareil, on n'est jamais content de ce qu'on a. c'est-à-dire que… C'est tant mieux, tant mieux, ça pousse à évoluer. Quand on a sorti Flashback, Delphine s'attendait à faire des chiffres de vente beaucoup plus importants que ce qu'on a fait réellement, même si, avec le recul, c'était difficile. Et puis, c'était, je pense que… Donc, c'était un peu mitigé au début. on ne voyait pas Flashback comme forcément un gros, gros succès. C'était, oui, le jeu a bien marché, etc., on est super contents, mais ce n'est pas un carton monstrueux. Après, quelques années après, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était important. Mais au moment de la sortie, je pense qu'on est resté très modestes parce qu'on n'avait pas l'impression que ça allait changer quoi que ce soit. Et pourtant, ça a marqué toute une génération. Et le jeu, d'ailleurs, est revenu en 2013 avec un remake. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet épisode ? Oui, en fait, j'avais envie de refaire un remake de Flashback. Je me suis dit, tiens, il y avait pas mal de choses intéressantes qui arrivent avec les nouvelles machines, etc. Et ça me plairait bien de faire quelque chose dessus. Donc, on a approché Ubisoft qui m'a dit, ok, faites-nous quelque chose autour de ça. et puis voilà. Après, je pense que là-dessus, les avis étaient plutôt mitigés sur ce qu'on a pu faire. Après, je le comprends très bien. Je crois que c'est difficile quand on a fait... Flashback, c'est quand même un témoignage de son époque. Mais je pense que c'est plutôt ça. Moi, j'ai adoré le remake, mais je préfère l'original. Et je pense qu'il y a aussi une part justement de nostalgie. Et comme tu le dis, à l'époque, c'était tellement incroyable que je pense que les gens, quelque part, le ressenti est un peu biaisé parce que tu n'acceptes pas forcément ce qui peut être très bien parce que tu as cette image de ce jeu que tu as découvert en 92 ou 93 et c'est en 93. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pense que... je le dis, mais... Comment dire ? C'est vrai que les techniques qu'on avait employées à l'époque, elles étaient relativement révolutionnaires. Mais oui. Et donc, aujourd'hui, forcément, on a beaucoup de choses qui ont été faites après. Il y a beaucoup d'autres qui ont collé sous les ponts. Donc, forcément, c'est compliqué. Et puis, je crois aussi qu'il y a une part artistique très importante liée au pixel art, liée aussi au talent des gens qui ont bossé sur le jeu à l'époque. Et ça, c'était difficile de retranscrire en 3D, même si c'est des 2D et demi, en fait, de retranscrire en fait, cette ambiance. Et oui, ce n'est pas évident en fait, mais je pense qu'en même temps, c'est là où on voit que le jeu vidéo est quand même, ça reste artistique. C'est-à-dire qu'on peut reprendre les mêmes concepts, les mêmes idées, etc. Et si ce n'est pas forcément refait par les mêmes personnes ou le même esprit, c'est très difficile d'arriver à quelque chose de... et donc voilà, on ne peut pas dire que c'est parce que je refais ça que ça va marcher, que ça va être bien ou que ça va être super. C'est vraiment une question de circonstances. Donc, on peut profiter des moments où ça marche bien et des équipes qui, à un moment donné, arrivent à fusionner et à faire en sorte qu'il y ait le magique qui sort de quelque chose. Avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment tout un ensemble. C'est l'air du temps, c'est les gens qui travaillent dessus, c'est l'ambiance dans laquelle c'est fait, c'est les moyens qui sont mis en œuvre pour y arriver et ça, ce sont des... un peu comme des conjonctions de constellations et si... si tout s'aligne comme il faut, on arrive à quelque chose et puis des fois, on a des choses qui ne s'alignent pas comme il faut et ça ne marche pas. Oui, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire finalement, c'est qu'on parle de supplément d'âme et d'époque aussi, puisque c'est vrai qu'à son époque, ce flashback, il était assez incroyable et puis il y avait cette ambiance. Alors pour ceux qui ont joué à flashback, je pense que vous allez tout de suite voir ce dont je parle. C'est vrai que cette ambiance quand on arrive dans la jungle de Titan et qu'il n'y a pas de musique, qu'il y a juste cette ambiance de la jungle, c'était un choix qui a été pris tout de suite en fait, le fait qu'il n'y ait pas trop de musique justement, qu'il y ait juste l'ambiance du jeu et des environnements. Oui, parce que moi, je déteste ça quand on a... J'aime pas la musique. Non, c'est pas ça, j'adore la musique mais je déteste la musique qui tourne en boucle dans le fond juste pour mettre de la musique. Je suis d'accord avec toi. Ça apporte absolument rien et donc je préfère vraiment que la musique soit utilisée comme bon moment pour accompagner des actions ou amener quelque chose et pas juste en musique de fond. parce que c'est pas... Voilà, il y a... Oui, je comprends. Au cinéma aussi, je trouve que ça peut être très lourd. Donc, oui, c'est vraiment un particulier. D'accord. C'est une des choses que j'ai appréciée notamment dans le jeu. Et d'ailleurs, on parle du jeu, donc il est de retour sur Flashback. D'ailleurs, le test est disponible sur la chaîne, mes amis. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment culte et qui m'a vraiment... qui m'aura vraiment marqué mais il arrive avec des améliorations. Notamment, donc on peut jouer à la version de 93 et on peut jouer à la version... Puisqu'il est arrivé en 93 sur Super NES et Megadrive. Moi, je l'avais fait sur Megadrive. Donc là, c'est vraiment la version... Je dirais plus la version Super NES puisqu'il a le t-shirt rouge-rosé. Voilà. Du coup, ça change un petit peu. C'est le petit détail et avec notamment une fonction Rewind, des filtres. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la fonction Rewind ? Moi, je trouve que c'est génial parce que le jeu était quand même vachement dur pour l'époque. Donc, ça permet de pouvoir un petit peu... Un petit peu, comment dire, réparer des erreurs. Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu facilité, un peu altérer l'expérience de base ? Ça peut. Après, moi-même, en y jouant, c'est... En fait, mais l'idée, en fait, c'est que je rejouais et puis ça m'arrive de me faire avoir et puis de mourir bêtement, etc. Même toi ! Même toi ! Et je me suis dit même, zut, si je pouvais revenir juste en arrière parce que là, j'ai fait une petite bêtise de rien du tout parce que je suis mort. Donc, voilà, je me suis dit ça serait bien si je pouvais rembobiner de quelques secondes juste le temps de repasser et puis voilà, on n'a rien vu, on n'a rien dit à personne. Personne ne l'a dit. C'est entre moi et ma conscience et puis voilà. Donc, et avec les moyens, en fait, il faut voir, c'est que c'était chose qui était impossible à faire si on n'avait absolument pas de mémoire pour pouvoir enjutrer en fait l'ensemble du jeu sur le ganarive. Et là, aujourd'hui, avec des machines comme la Switch, on a vraiment une possibilité de faire des choses énormes. Et donc, voilà, j'ai mis en place ce système-là pour que... Et grâce sur nos possibilités d'aujourd'hui, je trouve que ça permet d'éliminer un petit peu le côté frustration, même si après, on peut très bien se décider à jouer sans ce qui est une option pour l'allumer et l'éteindre. C'est ça. C'est ce que... Voilà. Moi, je pense que les gens sont grands et qu'aujourd'hui, c'est à eux de choisir l'expérience qu'ils veulent. Et il n'était absolument pas question de forcer qui que ce soit à utiliser quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tous les modes, toutes les options que j'ai apportées dans la nouvelle version sont mutables. Voilà, ils sont optionnels. On peut les allumer ou les éteindre parce que je pense que c'était important aussi de faire ça... Comment dire ? Faire son réglage à la carte. Il y a des gens qui préfèrent tout avoir. Puis, il y a des gens qui aiment cette option-là mais qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui préfèrent avoir les pixels comme ils étaient. D'autres qui préfèrent avoir un affichage tout brouillé. C'est génial parce que tu joues finalement. Moi, je sais que j'ai un peu mélangé des deux. C'est-à-dire que moi, je voulais les sons 8 bits puisqu'on a également les sons remasterisés. Très agréable mais moi, j'ai préféré les sons 8 bits avec un effet un petit peu, effectivement, un écran un peu entre guillemets un peu sale, un peu à l'ancienne. Mais j'ai quand même opté pour un mode de jeu puisqu'il y a différents modes de jeu effectivement où tu as le mode rewind soit illimité, soit tu l'as que quelques fois par tableau, soit le mode hardcore, tu ne l'as qu'une seule fois ou deux fois dans le jeu ou tu n'as droit à que quelques minutes. Vous avez le test encore une fois disponible pour plus de précision. Mais du coup, je trouve que c'est vrai que c'est optionnel. Donc du coup, c'est que du plus en fait. Finalement, tu peux te dire « Allez, je me mets un petit peu de rewind au cas où ». Parce que c'est vrai que parfois, c'était ultra hardcore, Paul. Enfin, voyons, qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as mis cette difficulté en flashback ? Mais à l'époque, je pense que c'était ce qu'on recherchait. Les joueurs avaient l'habitude aussi de jeux très difficiles. Et c'était vraiment un challenge. C'est-à-dire se dire « Voilà, je finis le jeu, je l'ai mérité ». Complètement. Et donc, forcément, aujourd'hui, peut-être que c'est plus difficile à comprendre, mais je me souviens d'avoir vraiment sur certains jeux souffert. Et quand j'avais fini, je pense que la récompense, elle est vraiment à la hauteur de l'effort qu'on a mis dedans. Et donc, du coup, on n'imaginait pas les jeux à l'époque comme aujourd'hui, plus des choses qui servent à passer un peu le temps. Aujourd'hui, on est plus dans une consommation, on a tellement de jeux disponibles que finalement, on pourrait passer son temps à butiner d'un jeu à un autre, etc. et on veut juste aller vite et le finir parce qu'il y a autre chose. Dans le temps, on n'avait pas beaucoup de jeux, donc en fait, quand on avait un jeu, on avait envie que ça dure et passer du temps dessus et on a envie de pouvoir dire voilà, je suis à 4ème niveau. Tu vois, je suis bon quoi. Je suis bon. Non, mais c'est très important de féliciter le joueur. Je trouve en tout cas que c'est quelque chose qu'on trouve dans certains types de jeux. On pense au Dark Souls, on pense à des jeux comme Cuphead. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Cuphead qui est vraiment un jeu excellent avec une très belle identité. Another World était quand même beaucoup plus dur que Flashback aussi d'ailleurs à l'époque. En ce moment, je suis sur Another World. Je peux te dire que je me souviens avec des lectations, des moments où tu avais envie de casser la console. On parle des jeux d'aujourd'hui, Paul. Et justement, quel est ton regard sur ce jeu vidéo justement où on veut tous aller très très vite ? Par exemple, sur des jeux comme Fortnite où c'est full multi où finalement on ne te raconte pas grand-chose en tout cas à mon sens. Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que c'est un autre type de jeu. Après, on ne peut pas... Ce sont des plus d'expériences communautaires et des choses d'un peu différentes. Moi, je pense que c'est bien parce qu'il y a plein de choses différentes. Il y a plein d'axes différents. Aujourd'hui, on a quand même une variété de jeux qui est super importante. et je pense que malgré... Alors d'un côté, on a bien sûr les gros blockbusters sur lesquels il y a des millions de jeux qui sont mis en... qui sont... offre de millions d'euros qui sont mis en jeu sur la taff pour aller produire. Bon, je pense qu'on les connaît tous et des fois, on a des bonnes surprises. Complètement. J'ai adoré Horizon. Très très bon jeu, Horizon. Très très bon jeu. Et après, il y a des choses qui sont peut-être plus... qui sont sympas mais sur lesquelles on a plein de moins de surprises. Mais à cause de ça, je trouve qu'il y a vraiment une profusion de jeux intéressants. Moi, actuellement, je teste quelques jeux en VR parce que je m'y suis mis peu à peu. C'est mal. Enfin, ça fait des années que j'ai un Oculus mais je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. Et je trouve qu'il y a des expériences relativement intéressantes à faire et je trouve que justement avec la VR, par exemple, on arrive à des choses... J'ai l'impression en fait de revenir à l'époque où il y avait plein de choses à faire et les serins vierges à défricher et tout était possible. Et on retrouve un petit peu ça sur la VR et je trouve que c'est vachement rafraîchissant. Après, si on parle de choses plus classiques sur des consoles ou sur PC avec l'arrivée de quelques années quand même déjà du mouvement AD, c'est aussi super positif parce qu'aujourd'hui, on peut, à la limite, n'importe qui peut faire un jeu. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir du temps, du talent et de l'envie et les moteurs sont gratuits ou presque. Les outils sont disponibles partout, il y en a des tutos et donc, on peut vraiment arriver à faire le jeu de ses rêves si on est motivé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. À l'époque aussi, c'était possible parce que c'était un peu plus compliqué. mais aujourd'hui, c'est plus difficile. On retrouve ça. Il y a une grosse période où finalement, il n'y avait plus studios qui pouvaient faire des jeux parce qu'en fait, il y avait plein de canaux de distribution et le fait qu'aujourd'hui, on puisse mettre un jeu sur iOS, sur Steam, sur PlayStation Network par exemple, en détend un dé, c'est génial parce que tout le monde peut finalement réaliser ses rêves et ses envies. Et oui, et ça, c'est quand même assez exceptionnel effectivement. Et d'ailleurs, tu parlais de la réalité virtuelle. Bon, peut-être qu'un jour, on aura un flashback en réalité virtuelle. Je ne sais pas, ce serait génial de se retrouver dans l'univers à New Washington avec toute cette technologie dont on bénéficie aujourd'hui. Ce serait vraiment cool. Mais est-ce que toi, tu as testé par exemple du Resident Evil 7 en réalité virtuelle ? Non, je n'ai pas testé Resident Evil 7 et pourtant, on m'a offert le jeu. Mais tu as trop peur ! Mais voilà, c'est des jeux de voir, c'est compliqué. Tu les as faits à l'époque ou pas ? Les Resident ? Oui. Oui, oui, oui. Et non, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il faut savoir qu'il y a pas mal de... Voilà, en tant que développeur, j'ai pas mal de tape et je ne vais pas sur la planche. En fait, le seul jeu... Il y a quelques jeux que j'ai le temps de tester mais c'est vrai que j'ai rarement le temps d'aller jusqu'au bout. Eh oui, c'est pas évident. D'ailleurs, le jeu qui t'a peut-être le plus marqué ces dernières années, alors tu parlais d'Horizon, mais il y a peut-être d'autres jeux qui t'ont marqué ces derniers temps, ces dernières années ? Très récemment, alors qu'est-ce que j'avais essayé ? Oui, sur ce VR, j'avais essayé un truc qui s'appelle Virtual Reality qui est un jeu un peu déjanté où en fait, on est dans un monde VR et on trouve des lunettes et on peut les mettre et on change d'univers et comme ça, on passe l'un monde à l'autre et il y a une histoire complètement déjantée ou... Je ne vais pas en parler pour en dévoiler mais... Ne spoiler pas ! Mais c'est un genre d'expérience qui est étonnante et qui montre que même sur des médias nouveaux, justement, on arrive à faire des choses complètement nouvelles et déjantées. Et justement, en parlant d'univers déjantés, d'univers, d'atmosphère, etc., pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans un jeu ? Moi, je sais que ça va être vraiment l'univers, c'est l'histoire qu'on va me raconter, plus que les graphismes, etc. Pour toi, qui est développeur, qu'est-ce qui est le plus important ? Moi, ce que j'aime, c'est le voyage. En fait, j'aime qu'on me trimballe d'un endroit à un autre, me faire visiter des choses différentes, me faire découvrir des cultures ou des univers différents, des personnages différents. Et c'est ça, c'est le fait de s'évader. Donc, évidemment, l'histoire est importante parce que c'est celle qui te permet de te tirer et de t'amener justement dans ces univers. les graphismes sont importants aussi. Je dirais que tout est important. Après, c'est vraiment... Moi, je suis attaché à la narration, donc j'aime bien raconter des histoires et puis j'ai du mal à faire des jeux où il y a juste de l'action et juste des mécanismes de gameplay. On te remercie pour ça, Paul. Nous, on aime. Mais je pense que oui, c'est vraiment... Je crois que en regardant les jeux que j'ai fait et puis les jeux auxquels j'aime jouer, c'est vraiment les jeux où c'est un long voyage. Je ne sais pas... Dans Last of Us, par exemple, il y a un voyage extraordinaire qui est fait et j'ai adoré ça. Et c'est vraiment ça. C'est un peu... au cinéma, ils appellent ça des road movies. Oui, complètement. Et oui, c'est ce genre que j'aime. Justement, en parlant de grande aventure et de sens du voyage, tu as joué à Zelda, au dernier Zelda, sur la Switch ? Oui, oui, j'ai joué à Zelda, oui, oui. Alors ? Tu as pensé quoi ? J'ai trouvé ça fabuleux. Vraiment, l'univers et le... tout l'esprit... Comment dire ? On se trouve vraiment... On trouve l'esprit Zelda avec les mécaniques de Zelda, et puis on a cet univers ouvert dans lequel on peut aller partout. La liberté. Ah ouais. puis ils ont vraiment exploité la machine de manière tout à fait hostile, en utilisant les différentes techniques qui ont pu être utilisées, on sent les choix qu'il fallait, etc. On vraiment... C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ah ouais, oui, je suis assez d'accord avec toi sur le mot chef-d'œuvre. Toi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le métier de développeur de jeux vidéo, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Alors, tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible, même pour des développeurs indépendants. Mais s'il y a un bon conseil à donner, ce serait lequel, Paul ? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense que vraiment, c'est la persévérance qui est la plus importante. où qu'on veut y aller, il faut mettre les moyens qu'on veut pour y arriver. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, on peut tout faire. Enfin, même, on peut toujours tout faire, en fait. C'est vraiment une question de volonté. Moi, je pense qu'on peut arriver à tout. C'est juste qu'il faut y croire et il faut croire en soi. Moi, si je n'avais pas cru en moi au départ, je pense que je n'aurais pas pu aller au six mois. Au début, les gens ne voyaient pas de jeux vidéo. C'était ma métier. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était déjà. Les gens ne savaient pas ce qu'était un développeur. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça et comment on le faisait ? Ils ne comprenaient rien. Même aujourd'hui, un développeur, je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas ce que c'est. Oui, complètement. Mais par contre, en y croyant, on y arrive. J'ai plein d'exemples de gens qui ont réussi à faire ce qu'ils voulaient juste parce qu'ils étaient sénaces et ils avaient des idées. Et alors, le truc, oui, par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi un deuxième conseil, c'est écoutez les gens, mais écoutez-vous d'abord. Oui, ça, c'est un très, très bon conseil, Paul. Moi, quand on fait quelque chose, il y a plein de gens qui sont autour de vous qui disent, faites ça. Et si on commence à écouter tout le monde, et bien en fait, on n'y arrive pas. Je pense qu'il faut vraiment trouver sa voix et suivre son étoile et se dire, voilà, c'est le chemin que je veux suivre, c'est ça que je veux faire. Et voilà. Oui, ça, c'est quelque chose d'important. Tu as raison de rester ouvert aux autres mais tout en écoutant son cœur. Ça, c'est très, très important. Une petite question un peu personnelle. Enfin, personnelle. Moi, je suis grande fan de Resident Evil et on a le remake de Resident Evil 2 qui va arriver en janvier prochain. Je ne sais pas si tu as vu les images. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer à l'E3. Et qu'est-ce que tu en penses, en tout cas, si tu as pu voir les images de cette nouvelle mouture 2018, 2019 plutôt ? Qu'est-ce que tu en dis ? Parce que si tu as fait Resident Evil 2, tu as certainement... Non, en fait, j'ai vu quelques images et ça a l'air très sympa. Après, ça voudrait que c'est difficile pour moi de juger ça parce que je n'ai pas vu assez de choses. Mais oui, j'attends et je suis quand même de voir ce qu'ils vont faire avec. Oui, ça reste aussi une grande licence. Tu travailles sur des projets en ce moment ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ou c'est top secret ? C'est toujours top secret. C'est toujours top secret, Carole, je ne peux rien dire. Alors, pour terminer, évidemment, pour terminer, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment en fait sur le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu aimerais voir ? Qu'est-ce que tu regrettes de voir dans le jeu vidéo, dans l'industrie d'aujourd'hui ? Comme tous les vieux croutons, moi, j'ai vécu une période où les gens qui étaient à la tête des sociétés, c'était des créateurs de jeux. Maintenant, ce sont des banquiers, donc forcément, on arrive dans un domaine complètement différent. C'est un peu ce que je regrette, mais j'espère qu'avec que dans l'avenir et avec justement les nouveaux canaux d'exposition, etc., on arrivera de plus en plus à être maître de notre production et puis de pouvoir faire vraiment les jeux qu'on a envie de faire. Mais après, je trouve que l'expérience, enfin, le monde d'aujourd'hui va aussi très, très vite et il y a plein de choses qui sont super excitantes. Complètement. Donc, à côté de ça, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à découvrir que je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris. Et ça, c'était vachement bien parce qu'il y a de nouveaux créateurs qui arrivent qui touchent des choses géniales et ça, je pense que ça montre que le jeu vidéo reste et sera, je pense, pendant longtemps, longtemps un artiste qui était majeur et ça, je pense parce qu'il y a vraiment de l'avenir et de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir et d'ailleurs, est-ce que tu as joué au jeu ? Alors, il y a eu des trois dernièrement, mais est-ce que tu as joué au jeu Quantic Dream puisqu'on a aussi Quantic Dream chez nous en France qui fait d'excellents jeux. Moi, je suis assez fan des expériences narratives. Je ne sais pas du tout si c'est ton truc, si tu as pu jouer à Fahrenheit et Vireyn. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Moi, j'ai joué à Fahrenheit et surtout à Vireyn. Je n'ai pas joué au dernier et je trouve que c'est vraiment le système de narration et le système de jeu est vraiment très intéressant. On avait à l'époque de gameplay, etc. Je pense qu'on peut trouver sur la toile on peut encore trouver quelques vidéos de ce truc-là. Ça s'appelait La toile du diable. La toile du diable. Ne t'inquiète pas, je vais faire des recherches. Peut-être même que les images au moment où vous regardez cette vidéo défilent à une vitesse incroyable et magique sur l'écran. Mais oui, je vais regarder. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Et donc, voilà, on avait utilisé un jeu qui avait été fait un proto plutôt qui était fait dans les années 2002, je crois, quelque chose comme ça. C'était vraiment avant la fermeture de Delphine. D'accord. Et ça, ça devait être le prochain jeu d'Aventure Delphine et ça reprenait ce genre de code. Donc, c'est assez marrant de voir qu'au final, on ne s'était pas trompé et qu'il pouvait y avoir de l'avenir pour ce genre de jeu. Parce que, évidemment, à l'époque, le premier reproche qu'on avait fait, c'est oui, mais c'est pas un jeu, c'est... ça ressemble plus à une expérience interactive. Voilà, c'est exactement le genre de reproche qu'on a fait au jeu quantique. C'est exactement ça et je le comprends parce qu'on en a subi et même, en même temps, c'est dommage. C'est tant qu'on peut raconter l'histoire et puis, je pense que ça restera... L'important, c'est de pouvoir marquer son empreinte et que c'est... Peu importe le système, finalement. On est d'accord. On est d'accord parce que les gens ont leur propre définition de ce qu'est un jeu vidéo donc pour eux, il faut que ce soit... Peut-être, on tire partout, énormément d'action, je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime qu'on me raconte des histoires, c'est pour ça que j'aime ce genre de jeu. On peut peut-être alors espérer qu'un jour, tu nous sortes un jeu en mode expérience narrative. C'est pas interdit. Oui. Après, j'ai beaucoup souffert, sur quoi dire, pour un cadavre, à écrire le scénario, donc je sais pas si je pourrais en mettre là. En tout cas, quoi qu'il en soit, je te souhaite, nous te souhaitons une bonne continuation. Paul, merci d'être venu sur la chaîne. On va continuer à te suivre. Vous avez le Twitter de Paul juste en dessous, là, juste à côté ici, si vous voulez le suivre sur Twitter. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous. On sera ravis, peut-être Paul, de venir répondre à quelques questions si on a oublié certains aspects, si vous avez des petites questions à poser, des petites envies. Et si ça vous a plu, surtout le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner, les amis d'autres vidéos arrivent sur la chaîne pendant l'été. Plein de bisous et salut à tous. Salut Paul. Salut. T'viis guys. T'vii là— Willi. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501